Communiquer sur les événements de Port-Gentil Depuis quelques jours, les banques de jeunes désœuvrés sèment la violence et la peur à Port-Gentil, agressant à larmes blanches les paisibles citoyens, volant et pillant dans plusieurs quartiers de la ville en prétendant protester contre le chômage dont la solution ne se trouve ni dans l'usage de stupéfiants, ni dans les braquages et vols en bandes organisées. Ces faits de violences organisées ont connu leur paroxysme le vendredi 23 août 2024. L'État, garant de l'ordre public, de la sécurité des citoyens et de l'harmonie sociale, ne sauraient tolérer leur remise en cause par qui que ce soit. À l'heure qu'il est, les forces de défense et de sécurité ont déjà mis aux arrêts une trentaine de ses voies. Tout en condamnant, avec la dernière énergie, ces actes ignobles que rien ne peut justifier, les autorités civiles et militaires locales ont été inscrites. De rechercher, arrêter et traduire en justice toutes les personnes liées de près ou de loin à ces malheureux événements. D'assurer la plus grande publicité des arrestations, notamment en publiant les identités et images des délinquants. De tenir sans délai des audiences pénales. D'appliquer la loi avec la dernière vigueur lors des jugements. De mettre en place des patrouilles inter-force afin d'assurer la permanence de l'ordre public et la quiétude sociale. A l'endroit des familles des délinquants qui ont abandonné aux réseaux sociaux l'éducation de leurs enfants, leur responsabilité morale est engagée et leur responsabilité pénale tout autant s'agissant des mineurs. Il est encore temps de reprendre en main l'éducation de ces enfants car aucune protestation ne sera admise de leur part. Enfin, les populations sont invitées à vaquer à leurs occupations et à assister les forces de l'ordre dans leur mission au service du bien commun. Force restera à la loi et la main de la justice ne tremblera pas, je vous remercie.